Je suis très déçu que Ryan Gosling ne fasse pas de claquettes en arrivant sur la lune. Je trouve que ça aurait été quand même vachement plus sympa là. Là, on a pourri le groove de Damien Chazelle. Car oui, aujourd'hui, nous parlons de First Man en 180 secondes. Réalisé par Damien Chazelle et sorti le 17 octobre 2018, First Man, c'est le parcours de Neil Armstrong qui le conduira à devenir le premier homme à marcher sur la lune. Alors, ma foi, ce film m'a énormément fait penser à Dunkerque de Christopher Nolan dans le sens où, objectivement, c'est un très bon film. C'est très bien réalisé, c'est très beau. Mais alors, qu'est-ce que c'est chiant ? Je ne peux que faire ce constat en sortant de la séance et que, globalement, je me suis ennuyé. Donc, ouais, c'est bien fait, mais ça ne m'a pas transporté. Commençons par les points positifs, parce qu'il y en a quand même un paquet. Globalement, la réale est oufissime, en plus d'être très novatrice, dans le sens où on prend le parti pris de filmer l'espace en huis clos. Et pas du tout d'extérieur, pas du tout de mettre en avant le gigantisme de la mission lunaire, mais plutôt de s'intéresser au quotidien de l'astronaute dans la cabine, en plus que sur Terre, mais je reviendrai après. Globalement, la réale se concentre à nous faire ressentir la claustrophobie de l'astronaute, à nous faire ressentir à quel point il se fait valdinguer par les secousses durant tout le décollage. Et tout ça, en plus, a un sens narratif très joli, dans le sens où tous ces mouvements de caméra se stoppent et laissent place à un calme lunaire au moment où on arrive dans l'espace. Et ça représente en termes de réel et en termes de narration toute cette nécessité de s'envoler plus haut, plus haut que tous ces soucis, que tous les soucis humains, que le personnage de Neil Armstrong a à subir avec sa famille, sa femme, ses enfants, la difficulté de préparer une mission lunaire. Enfin, globalement, la réale nourrit cette scénarisation et c'est très joli. Je vous parlais de ces soucis-là, terre à terre, du coup, la réalisation prend en plus après un parti très de filmer, en fait, très terre à terre une fois qu'on est sur Terre, avec ce grain documentaire, avec beaucoup de gros plans sur les persos. On assiste vraiment au quotidien d'Amstrong, il y a ce parti pris très humain autour du personnage qui est très intéressant et assez innovateur, assez inattendu dans un film sur l'espace. Mais ça a beau être focalisé sur Armstrong, je trouve que finalement c'est assez peu développé sur lui, dans le sens où c'est superficiel, on ne le connaît pas plus que ça, on le voit jouer avec ses enfants, on le voit manger, mais ses questionnements intérieurs, on ne les a pas tant que ça, on a deux, trois petites scènes émotions. Mais le souci, c'est que comme Ryan Gosling, il a trois émotions d'acteur dans sa palette, c'est un peu comme Blade Runner, en Blade Runner c'est justifié, là c'est un peu chiant, peut-être que Neil Armstrong à la base c'est un perso très robotique, mais le souci c'est d'avoir un perso robotique. Jouer de manière robotique, à suivre pendant 2h30 quand c'est le seul perso à l'écran, c'est un peu pénible à suivre quoi. En plus, il y a une économisation du personnage, dans le sens où il n'est pas érigé en héros, mais on a un peu l'impression qu'il n'y a que lui qui va sur la lune, qu'il n'y a que lui qui a une importance dans cette mission, il y a énormément d'acteurs secondaires qui sont géniaux, sauf qu'on ne leur laisse pas le temps d'exister, ils sont vraiment presque en figurant, presque en silhouette, et c'est un peu dommage parce que du coup j'imagine que pour une mission sur la lune, il n'était pas tout seul, il part sur la lune avec Buzz Aldrin, Buzz Aldrin on a l'impression qu'il ne sert à rien pendant toute la mission. En plus, les problèmes de sa vie conjugale plus terre à terre, je trouve que finalement à la longue ça rallonge le récit, et ça ne touche pas le spectateur dû au manque d'alchimie entre les acteurs, contrairement par exemple au couple du discours d'un roi où je trouve que ça fonctionnait très bien, et puis le souci du film c'est qu'on nous joue quand même un peu le sensationnel à la fin, du est-ce qu'ils vont y arriver avec un décompte sur le carburant en 3, 2, 1, ça s'arrête à 1, il y a un moment on connaît la fin, donc les enjeux ne sont pas forcément très présents non plus, et top. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que le film du jour vous a plu, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, toujours, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné, séries, et tout ce que vous voulez, le tout en 180 secondes. Sous-titrage ST' 501